Je vais faire une petite démonstration de comment utiliser un gabarit d'assemblage qu'en anglais on appelle ça un Crig Tool Kit. Ça veut dire que ça va prépercer dans la pièce de bois ici et on veut joindre deux pièces de bois ensemble. C'est assez facile à utiliser. Une chose importante, c'est de faire sur que la pièce de bois va être immobilisée par le serre-joint. Même chose sur l'autre côté. Il faut venir vérifier que le coin soit perpendiculaire. Et en plus on devrait faire sur que les deux pièces de bois sont parfaitement alignées. De côté à côté que les pièces de bois sont parfaitement alignées. Ce que je veux dire c'est que lorsqu'on utilise le gabarit ici pour visser, on veut faire sur que le bout soit placé égal à la pièce de bois qui est ici. Puis on veut laisser environ un demi pouce. Puis de faire sur qu'on s'en va quand même assez parallèle avec la pièce de bois. Si on regarde ici, on a environ un demi pouce du bord de la pièce de bois. Donc là je viens de placer deux vis. Je vais faire une petite démonstration. J'ai déjà placé la vis de calage ici pour faire sur qu'elle est à la bonne distance. Puis ce que ça va faire. Ça vient bloquer directement à la bonne distance. Je l'enlève de la même direction. Ensuite ça, on peut voir que ça a flacé. Je viens de placer une vis de deux pouces par exemple parce que c'est ici c'est un pouce et demi d'épaisseur. Je sens ça là. Puis je veux faire sur, aussitôt que je sens de la résistance, je veux arrêter. Parce que si je vais trop loin, ça va fendre la pièce de bois qui est ici. Je répète la même chose une deuxième fois. On laisse environ un demi pouce du bord. Je prends la paire de pinces ici pour venir immobiliser. OK. Là je vais tracer mon serre-joint pour faire sur qu'elle ne cause pas de problème. Puis ensuite de ça. Une chose qui est importante aussi, c'est de faire sur de ne pas boucher complètement l'ouverture. Parce que c'est là que les copeaux de bois vont sortir. J'enlève ça de nouveau. Je vais prendre ma vis. Puis je viens insérer. OK. Comme on peut voir, j'ai un petit peu de difficulté. Ce qui veut dire qu'on pourrait placer un adapteur pour avoir une plus longue mèche lorsqu'on insère les vis. Ce serait un petit peu plus facile. Si je viens retirer ceci. On va l'adapter. Ça devrait se tienner tout en un morceau. Puis on peut voir que les vis n'ont pas passé à l'extérieur de la pièce de bois. OK. Ce qui fait un assemblage quand même assez rigide.